Les rois maudits, rappelez-nous, pourquoi avoir choisi cette période de l'histoire ? Parce que c'est une époque introublée, violente, parce que j'y ai trouvé des personnages, j'y ai trouvé des héros. Vous avez voulu leur faire arracher la langue avant de les brûler. Madame, je suis venu de France tout exprès pour vous dire que vos belles sœurs sont des putains. Les rois valois Les rois valois Et puis, j'ai senti la nécessité d'expliquer comment la dynastie des Capétiens valois était arrivée au pouvoir. Et c'est en cherchant le prologue, en cherchant à avoir les éléments du prologue d'une histoire des valois, que je suis tombé sur les aventures, les personnages, les drames des derniers Capétiens. La période, effectivement, mal connue de notre histoire, pourtant déterminante, et où les conflits m'en semblaient passionnants. Je me suis mis à essayer de faire un prologue court. Ce prologue a fait six volumes. Si le romancier est tenté par l'histoire, c'est afin de bâtir des personnages dont les passions aillent jusqu'au bout, aillent, se libèrent dans ces situations extraordinaires que la vie courante, heureusement, ne nous offre pas. Je n'aimerais pas que ma famille soit obligée de riser. C'est vrai que vous n'avez pas de cœur. Le pouvoir est une chose amère, Isabelle. La télévision se prête davantage. Je dirais presque au sein de théâtre, c'est-à-dire au conflit entre deux ou trois personnages. Elle se prête mieux au gros plan. Et gros plan, non seulement sur les visages, mais gros plan sur les mots, je dirais presque gros plan sur les âmes. Donc, se rapprochant plus du roman.